bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Nance Reborn si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et pour nous soutenir liker cette vidéo et ceux qui veulent nous soutenir sur paypal allez notre e-mail paypal se trouve dans la description de cette vidéo ou sur notre page d'accueil Nance Reborn je pense qu'il est temps quand vous parle des vraies choses et qu'on fasse de vrais trucs ici des choses de qualité parce que je deviens grave les gens meurent juste là comme ça vraiment il faut se lever nous allons commencer à vous parler de certaines choses que vous devez savoir si on vous parle de Dieu on vous parle des vraies choses seulement ici c'est sûr que vous ne serez pas bien préparé il faut être bien formé c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler du satanisme et de la sorcellerie c'est qui un satanisme et c'est qui un sorcier qu'est-ce que ces gens là font quelle est la différence entre eux quel est le impact dans notre société est-ce que ces gens là n'existent vraiment et qu'est-ce qu'ils font je vais juste vous donner des signes sans dire le nom de quelqu'un pour que sauver des âmes pourront sauver des âmes commençons par ce qu'on dit sur le satanisme ou le satanisme qu'est-ce qu'on dit sur le satanisme en général on dit que le sataniste c'est une personne qui a vénère satan on dit que cette personne vénère satan dans tout ce qu'elle fait vous savez qu'elle veut faire pour faire plaisir à satan et c'est comme ça on dit que cette personne là est une sataniste ou un sataniste maintenant de l'autre côté au niveau des sorciers qu'est ce que les gens nous disent les gens nous disent que les sorciers sont des gens de pouvoir qui peuvent prendre des balais et puis s'envoler n'importe où n'importe comment et tout ça mais en réalité est-ce que c'est vraiment ça mes frères et sœurs c'est tout autre chose c'est pourquoi moi je suis venu pour vous parler de ça de façon terre à terre et avec ce que nous vivons déjà prenons au niveau des satanistes les satanistes vraiment ce sont des gens vraiment terribles les gens vraiment terribles des gars terribles qui a même créé ça on aurait souhaité que ces gens n'existent pas on dit que il vénère le diable on dit qu'ils adorent direct le diable pour que ce soit clair ce sont des gens qui adorent le diable eux ils ont atteint un niveau vraiment plus haut dans l'adoration ou le culte à satan comme vous vous allez à l'église vous voyez le pasteur quand vous voyez le pasteur vous dit quoi c'est un homme de dieu mais quand vous voyez le sataniste vous dit quoi c'est un homme de diable et le pasteur doit offrir des sacrifices et des adorations à dieu le sataniste aussi doit offrir des sacrifices et des adorations à dieu mais le problème c'est que quand le sataniste veut sacrifier ou bien doit sacrifier quelqu'un c'est qu'il y a des gens qui doivent pleurer mais il y a des gens qui doivent souffrir parce que son sacrifice serait un grand sacrifice à cause de son niveau du niveau qu'il occupe lui physiquement vous pouvez le voir bien habillé extraordinairement bien cravaté qu'il occupe des postes élevés même dans votre pays mais la nuit il s'habille en un vêtement particulier et il se rend dans des endroits romains top secret ou ces gens là bas ils font tout et n'importe quoi et dans le calendrier ils ont des dates où ils font des sacrifices ils peuvent aller jusqu'au sacrifice de bébé ça veut dire quoi ça dit que le sataniste il peut prendre un couteau et tuer un bébé et le sang il va même s'assurer que le sang j'aïsse sur sa main parce que quand il est en action il n'est plus lui-même il a déjà possédé les suppositions qui vont bien et quand les satanistes se trouvent quelque part et qu'ils ont vraiment besoin de sang et de fou beaucoup de choses au diable puisque le diable souvent les demande des gens de sacrifice qu'est ce que les satanistes vont faire les satanistes vont s'arranger à créer des mouvements dans le pays dans le monde afin qu'il y ait beaucoup plus de victimes et que le diable puisse avoir ce qu'il veut ce qu'ils recherchent c'est comme quoi c'est comme l'accident ils vont organiser des accidents un cas roule on ne sait pas qu'est ce qui se passe et le cas tombe quelque part les gens qui sont à l'intérieur meurent dans l'eau ou bien ils vont créer une guerre les voici un moment donné des gens qui posaient bien ensemble pour se diviser et vont commencer à demander à ceux qui les soutiennent qui se battent dans cette guerre là il y aura des morts quand il y aura des morts les gens qui vont mourir ce sont tous seulement des gens ont fait un sacrifice au diable dont les satanistes ils peuvent occuper des postes très élevés pour une grande décision imaginez si un sataniste est le président des états unis qu'est ce que c'est passé on peut prendre une bombe vous lancer quelque part là bas boum s'explose les gens meurent les gens qui sont là bas aussi les satanistes de l'autre pays où ils ont lancé la bombe là et aussi pour lancé une bombe aux états unis s'explose les gens meurent maintenant les gens vont dire que c'est la guerre ou les gens vont dire que oh les deux présidents sont opposés ils sont ils sont ils sont ils sont gays mais en réalité ce n'est pas le cas les deux présidents suivent le même maître que le diable ils venaient et ils adorent le diable donc qu'est ce qu'ils font ils créent une situation de de combat ils créent des combats ils créent des guerres ils se créent des guerres je vous nous faut savoir savoir qu'ils sont en guerre pour que les retombe pour que ça les retombe et les bons puissent retomber sur les populations parce qu'ils ont besoin de faire un sacrifice c'est ça ce que les satanistes font on peut créer des conflits religieux un gars va se lever s'ils allaient brûler une mosquée là bas ou bien un gars va s'élever là bas pour lui brûler l'église la personne la personne qui a venu brûler la mosquée là elle ne va pas à l'église elle ne connaît même pas cette histoire d'église mais c'est une personne qui est en web des satanistes pour venir brûler la mosquée ou bien l'église afin que les gens de la mosquée tous pensaient que ce sont les gens de l'église qu'on dirait et que ça crée des conflits le conflit inter-religieux maintenant qu'on parle de conflits inter-communautaires le conflit inter-ethnique là mais c'est même facile ils aiment bien diviser les gens c'est là qu'elle n'est cette affaire de diviser pour rayer dans la division eux ils règnent ils règnent par quoi par le sang ça c'est ce que les satanistes fait parce que il doit offrir des sacrifices à satan je veux dire on n'a pas mis l'art juste pour vous la même chose juste pour vous regarder et quand on regarde ça on a l'impression que le sataniste a un peu de la sorcellerie en lui ça c'est la base ça c'est la base quelle est la différence entre le sataniste et le sorcier bien vous devez savoir que le sorcier c'est c'est une personne qui a offert ce qu'a offert son esprit à satan qui est même procédé par un démon et le démon nous permet de faire des choses d'avoir de mauvais comportement ça veut dire que si vous avez un enfant à la maison qui malheureusement a été initié à la sorcellerie cet enfant fera des choses comme des choses sales ou des trucs pour vous énervez cet enfant cherchera vous mettre en colère c'est à dire que là là c'est vous qui devait décider de vous mettre en colère ou pas c'est vous qui devait décider de résister ou pas mais dans le domaine du satanisme où les gens doivent tuer quelqu'un il peut se lever ici et créer des conflits intercommentaires les gens doivent se tuer s'entretuer pour que lui puisse reconnaître ou bien le même langage des gens pour aller tuer des gens pour prendre certaines parties du corps pour faire des territoires mais qu'au niveau du satanisme sur ce qu'il ya la sorcellerie c'est des jeunes la sorcellerie sorcières sont pas eux ils sont à un niveau où ils font des choses au moins chez nous les trafics drogales et des trucs vraiment bizarre et des moments hors de commun et c'est ici dans ce monde maintenant quand on parle de la vente de la drogue la vente de la drogue ils sont aussi derrière ça oui ils sont aussi derrière ça et ils ont besoin de la drogue pour leur recueil parce que pour pouvoir avoir accès à certains niveaux spirituels à certains niveaux de possession ils ont besoin de prendre de la drogue de fumer n'importe quel chose afin de pouvoir être bien possédé et je vous rappelle que quand c'est certain quand vous voyez que vous apprenez que il ya eu un combat ici des gens ont été coupés à la marchette mais au poteau ne pensez pas que ce soit déjà la seule personne qui est venu comme ça elle est humaine du plein n'était pas fait pareil mais il faut que il y ait une possession démoniaque c'est à dire dans ce moment là quand la personne prend la drogue le démon entre et le démon maintenant prend le contrôle du système nerveux de la personne depuis son système de son corps et tout là la personne est possédée et elle peut faire tout n'importe quoi comme vous allez voir ça vous allez dire quoi vous allez dire ah comment c'est possible que quelqu'un peut découper son ami comment c'est possible que quelqu'un peut voyager son ami comme ça c'est pas normal c'est pas comme ça c'est pas que c'est inconcevable mais lui ça peut être considérable parce que vous n'êtes pas possédé sinon si vous étiez possédé par un démon vous verrez cela comme quelque chose d'appétissant de très doux oui voici le monde dans lequel nous sommes le monde dans lequel vous vivez c'est même ça mais ça ne veut pas dire que ces gens là peuvent dominer sur vous ça ne veut pas dire que ces gens là peuvent vous gagner tout ce que j'aimerais prier peut vous dire écoutez la parole de Dieu qui dit ne donnez pas accès au diable ne donnez pas accès au diable ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que dans tout ce que tu fais il faut vraiment faire attention là où tu mets les pieds et ne te laisse pas facilement emporter de la colère que le soleil ne se couche pas sur ta colère ce n'est pas que le démon qui sortent la nuit même pas de nuit vient te réjouir maintenant les satanistes ils ont pris de très grands postes des postes même très élevé dans le monde pour pouvoir influencer les décisions qu'est-ce que je vais faire tout ce que je peux vous dire je vais prier que Dieu choisisse une bonne personne pour occuper de bons postes afin de influencer les décisions les grandes décisions de la planète pour que la planète a une bonne tous les gens que vous voyez venir faire des serments ils mettent les mains sur la Bible pour dire oh au nom de la Bible je ne ferai pas ça je ne ferai pas ceci parce que j'ai une présence ce sont des histoires ceux qui disent c'est pas ce qu'ils font ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas faire ce qu'ils disent c'est pas possible c'est un pur mensonge le monde est devenu par le mensonge parce que quand une personne est procédée elle peut tout faire elle est plus sous son contrôle donc quelqu'un que vous avez dit quelque chose aujourd'hui et il y a autre chose qui est bien c'est que la seule chose qu'elle a fait des mains c'est elle a fait parce que ce jour-là elle était possédée c'est comme ça l'homme il faut pas après pourquoi Dieu dit ne pas mettre sa confiance à l'homme à cause de tous ces changements que peuvent arriver l'homme peut être facilement influencé par qui ? par le mauvais esprit par les esprits qu'est-ce qui est à nous ? est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Dieu ? en ce moment je vais vous dire de bien réfléchir sur qui vous devez choisir lorsque vous devez faire des élections et tout ça la question que vous devez vous poser c'est est-ce que cette personne qui vient est-ce que ces candidats qui sont là là est-ce qu'ils ont l'esprit de Dieu derrière eux ? est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu ? ne regrettent pas le fait qu'ils vont à la mosquée ou bien ils vont à l'église ou bien ils vont dans quelqu'un de religion pour dire que oh on peut avoir confiance non priez que Dieu vous montre leur vrai visage c'est-à-dire là où le démons le possède pour ne pas avoir des grandes surprises de voir des grandes surprises et aujourd'hui ce monde dans lequel nous sommes est un monde terrible c'est un monde où on voit des gens qui sont comme des superstars et qui quoi ? qui influencent le monde dans toutes les dimensions possibles dans le cinéma dans la musique et ces gens là ils influencent le monde de sorte que les gens puissent devenir des satanistes eux-mêmes puissent devenir des gens qui vénèrent Satan est-ce que vous voyez ? c'est pourquoi vous ne devez pas jeter n'importe quelle musique parce que si vous jetez une musique et que vous ne savez même pas le sens et que les gens de cette musique là-même une personne adore le diable vous, vous serez directement en train d'adorer le diable et ça c'est sérieux si tu te lèves le matin tu chantes dans la croix de Dieu la bénédiction va descendre sur toi mais si tu te lèves le matin tu chantes n'importe quoi genre la musique où les gens font le break les gens font des trucs bêtises c'est la malédiction qui va descendre sur toi le matin c'est pas de la blague c'est pas à discuter c'est comme des gens qui chantent de mort des chansons très dures et ces gens là disent qu'ils ont une mentalité de gangster les gens là me disent qu'ils font une gangster eux veulent tout détruire tout détruire on voit des hommes dans l'écrit ils font pa 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 et après les gens sont surpris ils sont surpris de quoi qu'aux Etats-Unis les gens te suivent n'importe qui tu n'importe quoi et que les gens me donnent mais ça a commencé par là vous n'avez pas à stopper ça maintenant ça a des effets sur notre société je pense que dans les prochaines vidéos nous allons parler tu n'as pas abonné tu t'apportes et tu fais un remontage à ce soir-là tu me réponds parce que ce monde est dirigé par des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu fais attention après l'apporteur Salun Teyo Mangs Reborn Mangs Reborn Mangs Reborn Mangs Reborn